Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette vidéo assez spéciale que j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer. Je vais vous raconter globalement l'histoire de 15 clubs qui ont réussi à remonter en division supérieure cette année. 15 belles histoires à mon sens, certaines qui vont être assez connues et qui ont déjà été largement discutées dans les médias, d'autres un petit peu moins, je vais notamment vous emmener en Pologne par exemple. L'idée c'est de vous raconter l'histoire un petit peu de la saison ou l'histoire du club, de vous expliquer pourquoi moi ça m'a touché particulièrement. On est parti ! Avant toute chose, je dois vous rappeler que c'est une vidéo qui est un petit peu subjective. Il y a certaines montées qui moi vraiment m'ont touché personnellement avec des belles histoires à raconter, mais certaines ne vont peut-être pas vous toucher et au contraire je vais peut-être oublier certaines montées. S'il y a des clubs qui sont remontés et qui vous ont touché particulièrement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on pourra en discuter avec grand plaisir. Et je vais commencer en France avec deux clubs, notamment Toulouse qui a enfin remonté en Ligue 1. La saison dernière, la montée était ratée de très très peu en barrage, défait par Nantes sur les deux matchs. Moi j'étais plutôt soulagé en tant que supporter de Nantes, mais c'est vrai que je trouvais ça un petit peu injuste pour Toulouse, qui est reparti de l'avant finalement, qui a roulé sur la Ligue 2 cette année. Plus de 80 buts marqués, meilleure attaque. Le club de Damien Comoli qui tourne son club autour de la data fonctionne très bien. Il a sorti de nombreuses pépites, on peut bien sûr penser à Branco, Van den Boumen, je ne sais pas s'il sera conservé par Toulouse, mais je l'espère pour le club, j'espère que le club se maintiendra. Du côté du National 1, j'étais assez content de voir que le stade Lavalois a remporté le championnat sans trop de soucis, et retrouve la Ligue 2 après l'avoir quitté en 2017. Ça reste un club très historique qui a été créé en 1902, et qui a un beau projet maintenant pour remonter pourquoi pas en Ligue 1, qu'il n'a pas côtoyé depuis 1989. Et du coup voilà, j'espère que la ferveur qu'on a pu voir dans les rues de Laval sera prolongée l'année prochaine, et pourquoi pas pour une montée. Allez, on part en Italie, maintenant où j'ai envie de vous parler de trois montées. D'abord en Serie B, il y a deux clubs qui montent et qui m'ont un petit peu touché. Il y a l'Unione Sportiva Cremonese, je ne sais pas si je le prononce bien, mais bon, vous avez compris, qui était absent de Serie A depuis 1996, soit plus de 25 ans, et qui retrouve enfin l'élite italienne après avoir connu notamment la Serie D dans les années 2000. Et bien sûr, on a Monza, qui va connaître pour la première fois l'élite italienne après 109 ans d'existence. Le club repris par Berlusconi en 2018 a remporté les barrages de Serie B, quatrième sur la saison. Ils se sont imposés d'abord face à Brescia, avant de gagner en finale aller-retour face à Pisa, d'ailleurs en prolongation, ils ont mis deux buts dans les prolongations, pour finalement atteindre le Graal, la première saison en Serie A de leur histoire. On va descendre d'un échelon en Serie C pour découvrir la ferveur des supporters de Palerme FC, qui remontent en Serie B après avoir connu l'enfer. Il faut savoir que pour moi, Palerme, c'est un club assez historique en Italie, notamment parce que j'ai découvert le foot dans les années 2000, époque où Palerme sortait pas mal de joueurs et surtout était en Coupe d'Europe. Ils avaient notamment fait 8e de finale de la Coupe de l'UFA 2005-2006, je crois, et ils ont fait de la Ligue Europe 1 notamment en début des années 2010. Je peux vous citer quelques joueurs qui sont passés par Palerme quand même, Dybala, Belotti, Sirigo, Cavani, Pastore, Luca Toni, encore Illicic, du très beau monde. Sauf qu'en 2019, pour irrégularité administrative, le club est tout simplement déchu de son statut pro et va redescendre en Serie D, le 4e échelon national. Je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets en commentaire de Val Foot, qui explique comment Palerme en est arrivé là. C'est une superbe vidéo, la chaîne au global est magnifique. Donc là, je vous le mets en description. Et du coup, Palerme était remonté en 2019-2020 en Serie C, puis avait raté la montée la saison suivante. Et donc, cette année, ils ont réussi en barrage à monter en Serie B, en s'imposant notamment deux fois face à Padova 1-0 en finale. C'est une superbe nouvelle de mon point de vue. On part au Pays-Bas, où j'ai envie de vous parler de la montée du FC Volendam. Le club, qui porte l'héritage de Johan Cruyff et de ses passionnés qui l'ont repris, remonte enfin en première division. Ce n'était pas arrivé depuis 2008. Ils ont été meilleures attaques du championnat à un but près. Et ils vont essayer de se maintenir pour la première fois depuis 1998. Je vous mets un article en commentaire de l'OssinchaFootball, qui est un compte Twitter notamment, qui a interviewé Ruben Jongkind, je ne le prononce sûrement pas très bien, qui était directeur de la formation du FC Volendam. C'est très intéressant. On part forcément en Allemagne, où il y a toujours des belles histoires à raconter. La première, elle arrive bien sûr en Bundesliga 2. C'est Schalke 04, qui retrouve enfin la Bundesliga, un an après l'avoir quittée pour la première fois depuis 1988, l'un des plus beaux palmarès d'Allemagne. Sept titres de champion d'Allemagne et vainqueur de la Coupe de l'UFA 1997, retrouve la Bundesliga. Et il nous avait quand même beaucoup manqué. On va descendre même en troisième division, en Bundesliga 3, pour trouver des publics et des ambiances assez incroyables. Plusieurs dizaines de milliers de spectateurs en division 3. Voilà, ça, c'est l'Allemagne. Et c'est surtout le FC Magdebourg qui va remonter en division 2, division qu'ils avaient quitté en 2018-2019. On parle surtout quand même d'un des plus gros palmarès de RDA qui avait remporté la C2, la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe en 1974, et 3 championnats de RDA en 72, 74, 75. Pour l'anecdote, c'est le premier club de l'histoire à avoir remporté une Coupe d'Europe et à être descendu ensuite en 3e division nationale. Globalement, c'est une des nombreuses victimes de la réunification de l'Allemagne au niveau du football. Et on espère que le projet leur permettra peut-être de retrouver enfin la Bundesliga. En parlant de grands palmarès allemands, on a bien sûr une autre équipe qui va accompagner Magdebourg, c'est le FC Kaiser Slotern qui remonte également en division 2. Alors c'est un petit peu triste parce que du coup, ça veut dire que le Dynamo Dresden redescend en division 3. Alors c'est un club historique d'Allemagne également, mais ça fait plaisir quand même de revoir Kaiser Slotern en division 2. C'est quand même un des gros palmarès allemands également. 4 Bundesliga, 2 DFB, 1 Pokal qui était bloqué dans le ventre mou de la Drito Liga depuis 2018 qui remonte donc enfin en division 2 en espérant pourquoi pas les revoir en division 1 également. Allez, on va voyager en Liga Noce au Portugal et on va parler de Rio avec qui retrouve la Liga Noce un an après à l'avoir quitté. Ils n'avaient pas connu la division 2 depuis 2007-2008 je crois. Alors que dans les années 2010, ils ont notamment eu des très bonnes saisons où ils ont même participé aux Coupes d'Europe si je ne dis pas de bêtises. Et donc ils avaient eu une saison vraiment catastrophique en 2020-2021 et donc un an après, ils arrivent à remonter. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je n'ai pas encore parlé d'Angleterre. Rassurez-vous, on y arrive. Mais avant ça, on va faire un petit crochet par la Pologne avec une histoire assez incroyable, celle du club de Rusch-Schorzov. Alors c'est un club qui est assez historique en Pologne. C'est un des plus beaux palmarès du pays. Le deuxième derrière le Liga Varsovie avec notamment 14 titres de champions et qui a connu une descente aux enfers terrible de 2016 à 2019, passant de la première à la quatrième division. Et donc depuis 2019, Rusch-Schorzov était remonté déjà une fois en division 3 et cette année, en 2021-2022, ils ont terminé troisième du classement et en barrage, ils ont battu Motor Roblin en finale pour remonter donc en division 2. La première division, l'Elektraza, n'est plus qu'à une saison, on l'espère. Allez, on termine bien sûr par l'Angleterre où il y a pas mal de choses à raconter. On va même redescendre jusqu'en quatrième division en Ligue 2 pour vous raconter d'abord deux histoires. La première, c'est le champion, Forest Green Robles, une équipe que j'apprécie particulièrement parce que c'est le club le plus écologique du monde. J'avais déjà fait une vidéo que je vous mettrai en commentaire si vous voulez en savoir plus sur ce club assez incroyable. Ils étaient arrivés dans le monde professionnel anglais puisque ça commence en division 4 en 2017 et après des saisons plus ou moins réussies cette année, ils ont marché globalement sur le championnat et ils vont connaître pour la première fois de leur histoire la Ligue 1, le troisième échelon national. Parti comme c'est parti, qui sait, peut-être que dans 5-10 ans pour avoir FGR en première ligue. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. J'ai envie de vous parler des Bristol Robles qui remontent en Ligue 1 un an après être descendus au terme d'un scénario tout simplement. Exceptionnel, il faut savoir que Bristol, c'est la quatrième ville en Angleterre mais qu'il n'y a pas de club en première ligue. Il y a eu Bristol City qui a été vice-champion d'Angleterre en 1907, c'était il y a très longtemps qu'il est aujourd'hui en championship. Et donc Bristol Rovers, le deuxième club de la ville qui est maintenant en Ligue 1 au terme d'un scénario totalement fou. Il faut savoir que c'est un club qui est coaché par Joey Barton qui était 17ème de Ligue 2 après 20 journées et qui a enchaîné en 26 matchs, 17 victoires, 6 nuls et 3 défaites. Pourtant, avant la dernière journée, le club est très très loin au niveau de la différence de but par rapport à Northampton qui avait gagné 3-1 donc son dernier match. Et finalement, il fallait une victoire par 7 buts d'écart pour Bristol Rovers pour remonter en Ligue 1. Et puis, c'est ce qui s'est passé puisqu'ils ont affronté Scantorpe qui était déjà relégué en division inférieure et qui a envoyé ses U19. Et donc, ils se sont imposés 7-0. On peut voir les images de fans qui sont complètement fous tellement le scénario était incroyable. Et pour l'anecdote, Northampton, qui a fini 4ème, est passé en barrage et s'est fait sortir directement par le 7ème de Ligue 2. Donc, vraiment un scénario très cruel de ce côté-là. On remonte d'un échelon où je pourrais vous parler de Sunderland qui a notamment réussi à se qualifier en finale de barrage sur un but dans le temps additionnel et qui donc remonte en Championship. C'est une très belle nouvelle, un club que j'apprécie. Mais j'ai surtout envie de vous parler de l'histoire de Wigan qui remonte en Championship après avoir connu l'Enfer également. Il faut savoir qu'on est moins de 10 ans après que Wigan ait remporté la FA Cup en 2013. Il s'était descendu d'ailleurs en Championship la même année. Je crois que c'était la première fois qu'un club descendait tout en ayant gagné la FA Cup. Surtout, le club a connu l'Enfer à partir de 2020 où ils étaient censés être rachetés par des gens de Hong Kong. Ça s'est très mal passé. Il y a eu un scandale, un retrait de 12 points. Et finalement, Wigan a même failli être rétrogradé en 4ème division à la fin de la saison 2020-2021. Ils se sont battus jusqu'au bout pour se maintenir. Et donc, cette saison, le club s'est vraiment assaini de fou et ils ont roulé globalement sur la Ligue 1 gagnant le championnat sans trop de difficultés. Et donc, on les retrouve en Championship cette année et qui sait, pourquoi pas, en Première Ligue dans quelques temps. Et on termine bien sûr par l'un des plus bels épisodes des montées cette année. C'est celle de Nottingham Forest en Première Ligue. On va connaître une saison avec Leeds et Nottingham en Première Ligue. L'impression de revenir 30 ans en arrière et ça fait vraiment très plaisir. Nottingham Forest est quand même un club historique en Angleterre. créé en 1865 qui a remporté le championnat d'Angleterre en 1978. La Coupe des clubs champions a deux reprises en 1979 et 1980 également des FA Cup. Un très beau palmarès. Club qui s'était perdu à la fin des années 90, début des années 2000 qui était d'ailleurs en 2005 le premier club de l'histoire à avoir remporté la Ligue des champions et être descendu en 3ème division. Et finalement, après avoir longtemps buté sur cette remontante étant dans le ventre mou de Championship, Nottingham remonte en Première Ligue. Ils ont fini 4ème de Championship et en barrage ils se sont imposés au tir au but en demi-finale face à Chief Field United avant de s'imposer 1-0 en finale à Wembley face à Huddersfield. Et donc voilà, ça fait très plaisir de retrouver Nottingham Forest en Première Ligue. Ça fait très plaisir de retrouver tous ces clubs qui remontent les échelons. Certains remontent en Première Division, d'autres remontent en 2ème voire en 3ème division et on espère pourquoi pas les voir encore plus loin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a vraiment fait très plaisir de la faire, de redécouvrir un petit peu l'histoire de certains clubs notamment de ma toute jeunesse quand j'ai découvert le foot dans les années 2000. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, liker la vidéo, la partager. Surtout dites-moi s'il y a des clubs que j'ai oubliés, quelques belles histoires que j'aurais pu raconter ou en tout cas qui pour vous sont importantes. Et n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne. C'est le meilleur moyen que vous avez de me soutenir. Donc voilà, si je peux vous poser une question en fin de vidéo c'est quelle est globalement la plus belle histoire pour vous d'un club qui remonte cette année. Écrivez-moi en commentaire et je vous dis à très très bientôt pour parler foot. Ciao ciao tout le monde.